Du coup, GVG contre Mother Wish, c'est parti pour un 3 sur 3, c'est 3 sur 3 et rien d'autre, je vous le dis, ça c'est vraiment de la merde comme offense, comme défense pardon, ça on va tanker ça comme ça, en haut, comment on faisait déjà en haut, les Galions, Clara Savannah, attendez je reprends ma petite fiche, yo audience comment tu as, je reprends ma petite fiche. Non mais c'était pas ça en fait, c'est que je sais. Yo Recaps, ouais ça coûte cher, mais c'est pour ça qu'en dessous de mon stream, il y a un lien pour gagner de l'argent facilement tu vois. Ah oui c'était ça que je voulais chercher. Non ça va nanana nanana nanana. J'ai vu Guts qui jouait ça l'autre fois et je voulais le tester. Panda Feu, Velahul. Alors Panda Feuille, Velahul et Ariel. Alors, ça c'est pour tanker la savana, ça c'est pour rebondre le cul, ça c'est pour rebondre le cul. Bon normalement ils sont censés avoir 100 draise, mais on verra bien. Ah mais vous êtes tous à fond sur les Timmy Karou, sérieux ? Alors, hop, on cleanse. On essaye de striper. La question c'est, est-ce que j'immune ? Oui, je pense que j'immune 3 tours, non ? Mais elle fait pas son spell gros. Puis on va la défoncer, non ? Oh la la, mais c'est fort. Si fort. Ok, on va se... Non, non, il faut bomber elle en fait. Bon bah en fait, elle va juste se tuer quoi, ouais. Ok, ok, ça m'a l'air plutôt... ... sous 7k. C'est une team presplay ça, non ? Attends, mais il fait mal mon Ariel, what the fuck. Par contre le sandraise du Ariel, il s'emballe et... Ouah, il m'a mis midlife. Maman. 21k dans ta mère. Waouh. Bon, avec des vraies runes, en vrai, c'est solide cette compo, non ? Je pense que c'est solide avec des vraies runes. Non, les achètent. X jeux PS4, 70 balles par mois. Des habits, des restos, ça choque personne. Non, 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 c'est normal. Et moi, quand je dis à mes photos, j'ai acheté un truc. Sérieux, gros. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi qu'au final, moi, par exemple, j'ai pas un gros budget loisir. Parce que mes loisirs, c'est le stream. D'accord ? Et du coup, finalement, mes loisirs, certes, me coûtent énormément d'argent, mais en génèrent aussi. Donc ça s'équilibre un peu. Donc déjà, je pense que c'est quand même rare d'avoir des loisirs qui te génèrent de l'argent. Or, moi, c'est le cas. Streamer me ramène de l'argent. Donc déjà, c'est un peu plus... Tu vois, je me sens un peu plus légitime à me dire, je dépense beaucoup d'argent dans mon loisir parce que, finalement, il m'en ramène aussi un petit peu. Et donc, j'équilibre les deux. Oui, je dépense beaucoup, mais vu que je récupère un petit peu, au final, j'ai dépensé moins. Enfin, moins que s'il me ramenait zéro. Mais tu vois, même le poker, le poker, en fait, c'est... Tu vois, c'est une histoire de luck, tu vois, le casino, tout ça. En ce moment, alors, j'ai un deuxième vice aussi, mais ça, je ne m'y mettrais pas. Mais finalement, Summoners War, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu du gambling, d'accord ? Et en ce moment, je regarde beaucoup de streams de gambling. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est les streams, la catégorie slot sur Twitch. Et je regarde Tuffer, je regarde Bidule, je regarde des gens comme ça, d'accord ? Donc, en fait, c'est des gens qui jouent énormément d'argent parce que j'aime bien voir des gens jouer beaucoup d'argent. J'ai envie, moi-même, de jouer beaucoup d'argent. Pour le moment, je me l'interdis parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Non, mais bref, je me l'interdis parce que... Parce que, voilà, quoi. Parce que ça peut très vite partir en couille. Mais, j'aime bien, tu vois, j'aime bien, quoi. En fait, c'est un peu du gambling, ça me rappelle un peu Summoners War. Mais tu vois, des fois, les mecs, ils gagnent 50 000 balles et des fois, ils en perdent 75 000, tu vois. Et ça, tu ne contrôles pas, tu vois. Genre... Bah oui, mais le truc, c'est que même, imaginons que... Mais ça, c'est encore un autre débat. Imaginons que tu sois un méga gros joueur de poker, c'est-à-dire que tu sois doué dans ce que tu fais. Ça n'empêche que si toute la soirée, le dealer te donne des mains de merde, le coupier te donne des mains de merde, eh ben, tu vas perdre ton argent, d'accord ? Parce que si tu es un bon joueur de poker, tu ne vas pas jouer avec des mains pourries. Donc, tu vas fold et donc, tu vas perdre ton argent. Donc, finalement, même si tu es ultra fort, si... enfin, voilà, quoi. Oui, mais la bankroll, elle sort d'où, la bankroll ? Tu ne la sors pas de ton cul ? L'argent que tu as au début, il faut bien le sortir. Avant de ramener de l'argent avec le poker, il faut en amener sur le terrain. Si tu n'amènes pas un apport en argent, tu n'en récupèreras pas. On est d'accord ? Ou pas ? Et je connais très peu de joueurs de poker qui sont en positif. C'est très très rare. Et ne me dites pas 6-6 mois, c'est comme pour moi, c'est les mêmes discours que les mecs qui me disent « Non, non, mais moi, je suis G3 RTA, free to play, je suis trop fort, tu vois. » Non, ça n'existe pas. Arrêtez les mythos. Je vous connais, les gars. Galion, machin, non, 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 non. Ce n'est pas free to play ? Oui, bien sûr. Il est aussi free to play que moi. Voilà. Bien sûr, évidemment. Évidemment. D'ailleurs, les joueurs de poker qui en vivent, ils se comptent sur les doigts d'une main. Parce que c'est comme les joueurs de casino qui vivent du casino. Au final, au casino, tu es tout le temps perdant. Le casino est designé pour que tu perdes ton argent. Donc, les influenceurs slots qui gagnent, eux, leur vie comme ça, ils ne gagnent pas parce qu'ils font des gros gains au casino. Ils gagnent parce qu'ils sont payés par les casinos. Ce qui est une nuance non négligeable. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier, tu vois. Les gens, ils ont tendance à dire « Putain, mais tu gagnes trop d'argent au casino. C'est indécent, c'est un truc de fou. » Non. Ils gagnent de l'argent parce que c'est de l'affiliation et qu'à chaque fois que tu cliques sur son lien, ils ramènent de la thune. Et qu'à chaque fois que toi, tu joues des euros sur leur site, en ayant cliqué sur leur lien, eh bien, ils touchent un pourcentage de tes pertes. Donc, oui, ils sont riches parce qu'il y a beaucoup de mecs qui jouent en passant par leur lien. « Comment on attaque ça ? » « C'est fait, j'ai beaucoup d'argent qui t'attire ou juste le jeu sur lequel tu paries ? » Alors, il y a les deux, en fait. Mais, en fait, les deux, j'aime beaucoup voir, enfin, je ne sais pas, j'aime beaucoup, j'aime bien voir beaucoup d'argent parce qu'en fait, tu ne peux pas, tu vois, tout le monde ne peut pas se permettre de miser des 50 000 balles, tu vois. Genre, moi, c'est, comment dire, je ne sais pas, ça me... Je me dis, putain, waouh, t'imagines, le mec, là, il a misé mon salaire en une main. En une main de Bladjack, il a mis mon salaire sur la table. Je ne sais pas, je trouve ça marrant. Marrant, ce n'est pas le terme, mais je trouve ça excitant, on va dire. Je me dis, putain, c'est un truc de fou, quoi. Yo, OK, Popper. Comment on attaque en bas, en vrai ? Ouais, Tomato et Tomato jouent au poker, ouais. Oui, mais... En fait, oui, mais le truc, c'est que... Alors, déjà, de un, tu ne connais pas sa vie. Le fait qu'il joue au poker, qu'il soit millionnaire, etc., c'est... Personne ne le sait, d'accord ? C'est des rumeurs. Et même si c'est avéré, personne ne sait si c'est le poker qui l'a rendu millionnaire ou pas, tu vois. Si ça se trouve, c'est juste un gosse de riche qui a beaucoup d'argent et qui est joueur pro au poker, mais ça ne me dit pas que... Enfin, tu vois, genre... Peut-être qu'il est... Tu vois, en fait, encore une fois, c'est... C'est compliqué à vous expliquer parce que je pense que vous ne comprenez pas tout, en fait. C'est un peu comme... Enfin, c'est le monde des influenceurs, des machins, des trucs comme ça. Vous n'avez pas toutes les données pour comprendre. C'est-à-dire que... Bien souvent, malheureusement, vous entendez quelqu'un qui vous dit vert et vous allez répéter bêtement vert de partout et du coup, les gens vont croire vert de partout parce que tout le monde dit vert. Mais en fait, finalement, quand tu reviens à la source, mais au fait, qui c'est qui a dit vert ? Alors, en fait, c'est mon tonton qui était bourré, qui est venu sur le stream de Dedefion qui a dit vert, puis ça a été repris par Mana, puis Jumpeh. Et au final, tu te rends compte que c'est un faux tchat. Le truc, c'est que... Déjà, vous n'êtes pas dans leur vie donc vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe. Après, tu vois, le mec, il peut très bien avoir généré des millions avec le casino ou avec le poker ou avec ce que tu veux, mais tu ne sais pas comment. C'est-à-dire, il y a une différence entre miser beaucoup d'argent et en ramener beaucoup parce que ta mise est passée, mais pour miser beaucoup d'argent, il faut déjà amener beaucoup d'argent ton argent sur le terrain puisque je ne connais pas des gens qui te donnent 50 000 balles pour parier 50 000 balles et que tu gagnes, tu vois. C'est forcément ton argent à un moment donné. Alors, tu vas me dire, oui, mais alors imagine, le mec, il a commencé avec 10 euros et après, 10 euros, voilà, tu vois, avec tes 10 euros, tu reviens avec 1 million. je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça marche comme ça, tu vois. Peut-être qu'il y a un mec dans le monde qui est arrivé avec 10 euros à se faire une bankroll suffisante pour jouer 1 million, mais je ne pense pas que ce soit le cas de tous les joueurs, d'accord ? Je ne pense pas. Je pense que forcément, à un moment donné, tu as dû mettre de l'argent de ton argent, ton propre argent. et pour grinder, à mon avis, beaucoup de thunes, disons que, admettons que tu mettes 500 euros au début. Avant d'arriver à 10 000 balles, je ne pense pas que ça se fasse en une semaine. Corrigez-moi si je me trompe, mais sinon, dans ce cas-là, j'invite les projets 3 du poker dans le chat à me coacher parce que j'aimerais bien, moi aussi, j'aimerais bien grinder comme ça de l'argent free, tu vois. Et si c'était free, tout le monde le ferait. Voilà. Donc ça se saurait si c'était free, ok ? Exactement. Déjà, si tu as une bankroll de 10 euros, tu fais des tournois où tu mises 10 centimes et où tu gagnes 100 balles à la fin. Et tu ne gagnes jamais parce qu'il y a des mecs qui, effectivement, sont plus forts que toi. Et, effectivement, le poker overhaul, c'est un peu de luck sur les cartes, mais c'est aussi beaucoup de stratégie, beaucoup de technique, finalement. Genre, moi, je jouerais au poker, je me ferais plumer, tu vois, je serais le fiche de la table. Mais j'aime bien regarder le poker, par contre. J'adore regarder le poker. Oui, mais il n'empêche que je ne veux pas croire que même, tu vois, tu as beau me dire oui, c'est du grind, c'est du grind, il n'empêche que, voilà, quoi. je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient millionnaires grâce à leur mise de poker. Et, en fait, le truc, c'est que y croire, en fait, justement, y croire, ça entretient le mythe et ça, ça, entre guillemets, ça, enfin, comment dire ça, les gens, les gens sont un peu stupides dans leur réflexion. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, mais non, mais tu comprends, en fait, c'est hyper compliqué, du coup, bah, moi, je suis trop fort au jeu, donc, pour moi, c'est free, mais effectivement, pour toi, t'es une merde, tu comprends pas le poker, donc tu pourras pas te faire de l'argent. Y a plein de gens qui pensent ça, qui se pensent au-dessus des autres, et au final, quel est le résultat ? Tu les retrouves dans un carton sous un pont dix ans après parce qu'ils ont misé leur maison pensant que c'était free, justement, comme tu le dis, et au final, ils ont perdu leur argent et ils ont tout perdu et tu les retrouves en mode clodo sous un pont. Et ça, c'est une réalité, d'accord ? Moi, j'en connais des gens comme ça, je parle en connaissance de cause. Oui, oui, mais, enfin, là, on parle de millionnaire, là, tu me parles de 2K euros par mois. 2K euros par mois, c'est rien, c'est que dalle, c'est-à-dire que je t'embauche dans ma boîte, tu seras à 2K euros sans te faire chier, tu vois, t'arrives à 8h le matin, tu pars à 16h, tu branches un écran et tu as tes 2K euros, c'est ce que je veux dire ? Donc, pas besoin d'aller te faire chier à prendre un poker, enfin, vraiment, pour 2K euros, pour si peu, t'inquiète pas, t'as pas besoin de faire tout ça. Donc, là, on parlait vraiment de pros qui gagnent des milliers d'euros, pas 2000 balles, 2000 balles, c'est rien. Moi, je te parle d'un mec qui génère 15K, 20K, 30K par mois, tu vois, voire par semaine. Des mecs, comme on disait tout à l'heure, peut-être comme Tomato, même si on connaît pas trop sa vie, tu vois, mais des joueurs, voilà, qui brassent, quoi. Et ça, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, tu vois. Je pense pas qu'il y en ait des milliards dans le monde. Et je pense pas non plus que générer 2K par mois au poker ce soit si fric que ça, tu vois. Sinon, pourquoi tu le fais pas ? Pourquoi est-ce que toi, tu ne gagnes pas 2K par mois au poker ? Si c'est free. Si c'est free, tu devrais le faire, non ? Peut-être que tu les gagnes, remarque. Tu en sais rien. Bah, il y a quand même une partie de luck. Il y a quand même, en fait, c'est un jeu de cartes à la base. Il y a quand même, même si, comment dire, sur le nombre de mains, etc., tu vas détecter un bon joueur d'un mauvais joueur, tu contrôles pas la main qu'on te donne, on est d'accord ? Ou alors, je me suis trompé sur le poker. Ouais, appelle ça comme tu veux, moi j'appelle ça de la chatte, tu vois, enfin en soi. Je veux dire, si tu as des mains de merde toute la soirée, tu ne vas pas générer de l'argent. Tu vois. Oui, tu sors de l'argent, mais combien tu as mis au début, c'est ça le truc. En fait, je connais tellement de mecs, enfin, je connais tellement de gens qui sont ruinés avec ce genre de bail ou qui, tu vois, qui pensaient qu'ils allaient sortir de l'argent tous les mois avec le poker et qu'au final, ils se rendent compte qu'ils sont négatifs, etc., etc., tu vois. Oui, mais Summoners War, tu sors, enfin, Summoners War, tu ne sors jamais avec de l'argent, tu vois. Tu sors toujours en perdant ton argent. C'est pour ça que je l'assimile un peu au gambling, justement. Parce que pour moi, quand tu gambles, tu n'es jamais gagnant, tu es toujours perdant. Mouais. Mais encore une fois, après, malheureusement, on ne peut pas le vérifier. Tu pourrais me dire que tu sortirais 10 000 par mois. Je n'ai pas de preuve, tu vois. Je n'ai pas de preuve, je ne saurais jamais combien tu as réellement mis. Ça se trouve, même toi, tu ne le sais pas. Enfin, tu vois, c'est... Encore une fois, compliqué, quoi. On n'en sait rien, un link. Mais non, parce que, il peut jouer sur des sites... Enfin, tu peux jouer sur des sites sur plein de sites différents, tu peux jouer sous plein de pseudos différents, tu peux jouer enfin, tu peux jouer sous VPN et tu ne seras pas traqué. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois. J'avoue, je reconnais ça. Oh, j'ai un petit vélo. «Oh, tu dois trzy Muscat » «J'avoue, tu dois sexe » «Tu dois pour jouer » «Il mue, C'est parti. Ok, deux secondes, je parle avec Jun pour demain, pour l'organisation. Mais ouais. Ok, est-ce que c'est pas mon nat 5 ? Putain, ça va être trop bien, je vais voir Jun demain et tout, ça va être insane. Ah, j'ai lancé un débat là sur le poker. Ok. Combien de précis pour des B12 ? Excellente question, mais je crois qu'il en faut beaucoup parce que le boss, il n'a pas 79 de... Je ne sais plus combien, il n'a pas 79 de res ? Je crois qu'il a 79 de res. 80 le boss, c'est ça, 80 ? Ouais, je me rappelais d'un truc comme ça. Donc 80 moins 15, en gros. Tu prends la résistance du boss, moins 15% incompressible et tu mets ta precious cap-là. Sur 19, c'est le tour ? Ok, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Ok, ok. Eh ben, je n'ai rien eu. Du coup, c'est la GBG contre qui là ? Merde, 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 je vous ai spoil, je vous ai spoil. De toute façon, vous l'avez eu sur le live de Jun. Contre Mother Wish. Sous-titrage Société Radio-Canada